On va maintenant parler de LinkedIn, réseau social professionnel. Tu l'utilises toi LinkedIn ? Alors moi j'utilise oui parce que ça me permet de constituer un réseau pro. Ah oui, écoute moi aussi. Maintenant je ne trouvais pas beaucoup de réactions sur LinkedIn. Alors LinkedIn, moi je trouve que c'est un très très bon réseau, mais pour communiquer il faut vraiment trouver sa cible. Beaucoup de gens communiquent sur LinkedIn, très peu ont de gros retours. Beaucoup de publications sont faites avec ne dépassant pas 200 ou 300 j'aime par exemple, 200 ou 300 partages. Sauf que ce qu'il faut bien se dire, tu disais tout à l'heure avec Facebook, c'est que quelqu'un qui partage ou qui aime sur LinkedIn est quelqu'un de plus… Il aime vraiment. Voilà. Non mais c'est vrai. Il est sincère. C'est quelqu'un de plus sincère, qui aime vraiment, et c'est beaucoup plus pertinent. Il y a une communauté beaucoup plus qualitative que Facebook. Loin de là de dire que la communauté Facebook n'est pas bonne. Pas plus pro quoi, c'est ça. Pas plus pro, plus intéressante. Après, LinkedIn est vraiment un réseau social qui a tendance à dormir un petit peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces relations, on les utilise quand on en a besoin, mais on n'utilise pas les relations LinkedIn tous les jours. J'en connais pour tant qu'ils le font. J'ai des gens qui jouent à passer des publications où il y a des spécialistes de LinkedIn qui utilisent comme Facebook. Tous les jours, ils envoient une photo avec un truc. Alors là, ils sont beaucoup moins déjà. Oui, mais ça existe. Ça existe, mais ce n'est pas l'axe principal du réseau. Non. Alors, quel que j'ai fait ? On y va. Donc, le Facebook des pros. Donc, LinkedIn, c'est à peu près 15 millions de membres en France en fin 2017. Un nombre d'actifs, un nombre de membres actifs mensuels de 115 millions en international. Il y a 35% des membres qui sont utilisateurs quotidiens. Donc, ça veut dire qu'on a près 40 millions sur le monde à utiliser le réseau. Et Facebook, c'est combien de... C'est plus, non ? On est à Facebook. Au contraire. Mais bon, il y a quand même 35% de personnes qui sont vraiment actives. On est à 128 milliards. Non. 1,28. Sur les 1,75 milliards. C'est ça. Ah, c'est quand même beaucoup plus. Ah oui, oui. Donc, LinkedIn est quand même plus exclusif, on va dire. Exactement. Donc, un tiers des membres de LinkedIn se trouvent aux Etats-Unis. Ça marche bien aux Etats-Unis ? Ça, c'est vraiment utile ? Alors, c'est le réseau. Donc, le réseau est né aux Etats-Unis. C'est développé beaucoup aux Etats-Unis. Il est arrivé en France parce que c'était la mode. Il a réussi à bien se développer en France, mais il a quand même son cœur de cible aux Etats-Unis. On ne va pas se le cacher. Donc, chaque seconde, on a deux membres en plus. Alors, c'est quelque chose qui donne un peu moins le vertige que les chiffres de Facebook ou Twitter, par exemple. Mais ce sont des membres professionnels. Ce sont des gens qui viennent avec de bonnes intentions. Normalement. Normalement. Alors que sur Facebook, il n'y a pas que des doubles comptes. Il y a des fan pages, des pages, des machins. Exactement. Alors, le temps passé sur le réseau, c'est beaucoup moins que… Alors, la moyenne de LinkedIn… Je rappelle Facebook, 6h45. 6h45 pour Facebook et LinkedIn, on est à 17 minutes de passer par mois. Donc, ça en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans un réseau sphère qui dort un petit peu. C'est-à-dire que les gens vont jeter un coup d'œil une fois dans la semaine et puis après, ils vont passer à autre chose. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas de mail, de notification comme quoi quelqu'un souhaite rejoindre un réseau, moi-même, je ne se mets pas le réflexe d'aller voir mon LinkedIn pour voir ce qui te s'y passe. Non, moi, après, j'ai des notifications, donc, bon, voilà. Tu vas voir de temps en temps. J'ai des notifications, j'y vais. Oui, mais ce n'est pas comme Facebook où tu en as régulièrement. Donc, il faut aussi savoir que LinkedIn, 80% de ses membres ont plus de 34 ans. C'est que des vieux. Pour toi, c'est des vieux. Pour moi, c'est des vieux, si tu veux. L'âge moyen, c'est ce que je vois là. L'âge moyen, c'est quand même... L'âge moyen est au titre très élevé. Très élevé. Attention, vous allez nous écouter, vous allez les mondire, assignez-vous. L'âge moyen des membres très élevé, c'est... 44 ans. 44 ans quand même. Non, mais élevé par rapport à d'autres réseaux comme Facebook ou Snapchat où les utilisateurs sont beaucoup plus jeunes. Mais voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont sur LinkedIn qui sont plus engagés. Comme tu dis, quand ils aiment, ils savent pourquoi ils aiment. Alors que Facebook, on peut avoir tendance à avoir le j'aime facile sur un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, pourquoi devrions-nous utiliser LinkedIn ? Pourquoi ? Parce que c'est une... Parce que LinkedIn, les utilisateurs, ce que je disais avant, sont des pros. Ce sont des gens qui sont engagés, des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est des gens qui réfléchissent beaucoup plus avant de poster. Avant de poster. Il y a une image de marque quand même. C'est ça. Il y a vachement gaffe. Quelqu'un sur LinkedIn ne va pas mettre la même chose que sur Facebook. Et vous remarquerez que dans le milieu professionnel, en tout cas dans mon milieu et dans le milieu de la formation et du consulting, la question qu'on vous posera, c'est, vous êtes sur Facebook ? Non, on vous demandera, est-ce qu'on vous trouve sur LinkedIn ? C'est ça. On ne va jamais demander si j'avais un compte Facebook. On demande toujours si j'ai un compte LinkedIn. Oui, parce que les gens que tu rencontres te constituent un réseau et tout simplement, ce réseau, c'est un réseau professionnel. Donc, LinkedIn est le réseau social qui se calque le plus à cette situation. C'est de communiquer sur Internet avec son réseau professionnel. C'est ça. Bon, il y a des bonnes pratiques sur LinkedIn comme partout. Alors, c'est quoi les bonnes pratiques ? Alors, LinkedIn, c'est comme Twitter, Facebook, on a un panel de bonnes pratiques pour être efficaces dessus, tout simplement. Il faut savoir publier régulièrement. Alors, pourquoi régulièrement ? Parce que les gens passent très peu de temps sur LinkedIn, comme on le voyait avant. Et en fait, si on publie une fois par semaine, il y a un risque que la publication soit noyée dans celle des autres. C'est sûr. Alors que publier régulièrement vous donne plus de chances de tomber au moment où la personne regarde. Il faut presque plus publier que sur Facebook ? Il faut presque plus publier tous les jours. C'est quelque chose qui est pas primordial mais très important sur ce réseau parce que le risque, c'est que la publication ne soit vue que par une dizaine de personnes parce que les autres ne la verront pas. Elle sera noyée dans le flux d'informations de chaque réseau sous de toute façon. Donc, voilà pourquoi il vaut mieux publier régulièrement. Encourager le partage. Donc, c'est un peu comme l'interaction sur Facebook. C'est qu'il ne faut pas hésiter à demander aux gens de partager. Pareil comme tous les réseaux, varier le contenu, ne pas offrir la même chose tout le temps. Ça peut déprécier très très fortement une image. Réagir aux commentaires. Donc, quand les gens commandent la publication, ta publication, ne pas hésiter à leur répondre. Parce que justement, on est dans un milieu professionnel où pour quelqu'un sur LinkedIn, si quelqu'un commande sur LinkedIn, il se doit d'être courtois avec lui. C'est quelqu'un d'engagé qui a répondu correctement, qui a passé du temps. Donc, il faut lui montrer qu'on le remercie tout simplement. Être concis lorsqu'on publie. Ne pas publier, ne pas en rajouter, ne pas chercher à mettre du texte pour mettre du texte. Aller directement dans le cœur de l'information. Parce que de plus en plus de gens saturent un petit peu de ce qu'on peut avoir sur les autres réseaux. Des contenus habicheurs, des textes sur-rédigés. Trop d'informations, plus simple. Le visuel, j'imagine, c'est toujours pareil. Des bonnes infographies, sans en mettre trop. Les gens apprécient et partagent. Plus un contenu est partagé, plus un contenu est intéressant. C'est ça. C'est logique. Il y a des heures. Alors, ne pas hésiter à rentrer en relation avec de nouvelles personnes. LinkedIn, ce n'est pas comme Facebook. Facebook, on a tendance à ajouter en amie, par exemple, des gens que l'on connaît. LinkedIn est là pour permettre aux gens de se créer un réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai des demandes de gens qui sont dans mon domaine, qui n'hésitent pas à m'envoyer une demande d'entrée dans mon réseau, qui m'envoient des messages en me demandant ce que je fais dans la vie. parce que c'est vraiment la rencontre professionnelle. C'est la création de réseau. Il n'y a pas de barrière sur LinkedIn. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers... Comme lors d'un after work, un apéritif organisé le soir entre professionnels, il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre. Et bien, LinkedIn, c'est pareil. D'accord. Voilà. Et les heures ? Alors, pareil, sauf que LinkedIn, comme c'est un réseau social très professionnel, il ne faut pas hésiter à publier quand les gens travaillent. Bah oui. C'est comme une messagerie mail, quoi. C'est ça. Donc, les gens l'utilisent vraiment dans un cadre professionnel. Donc, le matin, du mardi au jeudi, de préférence, là où il y a les pics d'utilisation, de 7h à 11h. Donc, pendant que les gens travaillent, les gens utilisent LinkedIn. Donc, bien sûr, on a la phase transport en commun, la phase des gens avant d'aller travailler. Et au début du travail, les gens jettent un coup d'œil sur leur LinkedIn parce que c'est professionnel. Et en fin de journée, donc de 17h à 20h, donc pareil, ceux qui sont en fin de journée avant de quitter le travail, après les transports en commun. D'accord. Voilà, c'est une utilisation... LinkedIn, ils n'essayent pas à l'utiliser dans le cadre de leur travail. Voilà. C'est pas comme Facebook où les gens peuvent se dire... Loisir, c'est tout. Facebook, c'est les salariés. LinkedIn, c'est les indépendants. C'est un peu comme ça. C'est un peu ça. Sans question. C'est un peu ça. Sans, évidemment, sans amalgame. Alors, on va passer sur Instagram.